... de ne jamais revoir tous ces sourires ... de se battre pour établir la dignité ... dans l'espoir d'être aussi considéré ... au nom des autres, j'accepte mon sort ... je suis prêt à foutre... Dans le contexte mémoriel du 80e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale, nous souhaitions donc rendre hommage aux combattants de la liberté de toutes origines. Cette chanson, c'est un cri du cœur, ne les oublions pas. N'oublions pas ce qu'ils ont fait il y a 80 ans. C'est important que nos jeunes découvrent d'abord cette histoire, qu'ils l'apprennent et ensuite qu'ils soient dans une démarche de transmission de la mémoire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les élèves du Collège Ferdinand Clovispin, réunis en cette nécropole, vous invitent aujourd'hui à rendre hommage aux combattants de la liberté africain durant la Seconde Guerre mondiale. Tout d'abord, Mathieu Manceau, adjoint au maire et vice-président du Comité du Souvenir français va rappeler les origines de cette nécropole. Madame la sous-brefette de Partenay, Mesdames et Messieurs les autorités civiles et militaires, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers lycéens, il y a 80 ans, en ces lieux, un camp d'entraînement de l'armée polonaise reconstituée en France se démantelait. Le mois de juin 1940 a marqué notre territoire potvin par le départ des soldats polonais vers l'Angleterre et par l'arrivée massive des Allemands à la veille de la signature de l'armistice. La drogue de guerre s'achève. A l'automne 1940, les prisonniers de guerre coloniaux sont transférés dans des camps de prison. Ces camps sont installés dans des bâtiments désaffectés, d'anciennes casernes, d'anciennes écoles ou encore d'anciens camps. C'est le cas pour le camp de Veluché. Les conditions d'internement sont très difficiles et inadaptées au nombre de prisonniers présents dans le camp. Le Front Stalag 231 atteindra jusqu'à 12 ou 15 000 prisonniers indigènes. L'abbé Brio va appeler les mères de famille d'Hervaux à devenir marines de guerre et à se trouver un filleul parmi les prisonniers du camp d'Hervaux et chaque dimanche. Après la messe, elles iront rendre visite aux prisonniers en leur apportant à manger, à boire et de quoi s'habiller. Des liens forts se créent et la population locale découvre des cultures nouvelles. Malheureusement, le camp ferme au public au mois de janvier 1941 une épidémie de tuberculose est provoquée par l'arrivée en train de 400 prisonniers de guerre colonneux de Montargis et rapidement les prisonniers, les Allemands et quelques habitants tombent malades et meurent. Les invasions se multiplient également et les autorités allemandes décident la fermeture du camp. Les Allemands restent dans le camp et ordonnent à des artisans locaux de démolir le camp afin de réutiliser des matériaux à l'effort de guerre. Au printemps 1941, lors des travaux, des ouvriers découvrent au pied du château d'eau derrière nous 26 corps de soldats sous un annoncèlement de pierres que l'abbé Breillot et la Croix-Rouge ont pu identifier. Le souvenir français, avec l'aide de deux interprètes et contre-maîtres polonais, décide de donner à ses soldats une sépulture décente et honorable. En 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une première cérémonie inaugurale a lieu ici même en présence d'autorités civiles et militaires françaises et marocaines. En octobre 1949, Sikadour Ben Gabrit, ministre du Maroc et représentante du Sultan du Maroc, est présent en ces lieux pour rendre mal à ses soldats marocains, algériens et tunisiens. Et en 1990, ce cimetière dit des Marocains devient la première nécropole nationale du département des Deux-Sèvres. Et nous voudrions que ces tombes, que ces monuments ou figures en lettres d'or les noms de vos compatriotes tombés ici pour notre salut commun, soient pour vous l'incontestable témoignage de la piété patriotique des habitants d'Hervaux et du sentiment profond de fraternité qui les anime, sans distinction de race ou de coutume. Les collégiens vont présenter l'historique de leur projet avant d'écouter la chanson produite par Thomas Sidibé et interprétée en hommage à tous les combattants de la liberté. Des autres chats acceptent de mon sort Je suis prêt à fronter la violence et la mort Pour sauver la liberté, ils ont tout traversé Les déserts sont à peu près, mais souvent forcés Enforcés Venus du Sud à l'éverté Avant tout, il s'occupe à peu de l'air Les populations affaiblies Dans les villes et les villages français Les habitants surpris par les visages bronzés Chantent à l'hiver Parfois volontaires Mais souvent forcés Les collégiens vont maintenant dépousser Des échantillons de terre Prélevés au Maroc En Tunisie Et en Algérie Tour France 3 D'abord Avec ce gros plan Sur ce devoir de mémoire Au tirailleur de la seconde guerre mondiale Des collégiens de Poitiers Leur rendu hommage ce vendredi Et d'une fort belle manière Nous le verrons Mesdames et Messieurs Les responsables civils et militaires Au regard des qualités Chers élèves Lors des commémorations Du 75e anniversaire Du débarquement de Provence Le 15 août 2019 Le président de la République Évoquait l'histoire Partagée Entre la France et l'Afrique Et affirmait sa volonté Qu'en 2020 Un hommage accueilli Soit rendu aux combattants d'Afrique du Nord Ayant servi au sein des forces armées françaises De la libération Pendant la deuxième guerre mondiale Aujourd'hui A Hervaux Nous nous associons à cet hommage Ils sont des milliers A sept sacrifiés Pour défendre une terre lointaine Une terre souvent inconnue Une terre jusqu'alors Jamais foulée Une terre à laquelle Ils ont à jamais mêlé leur sang 26 d'entre eux Prisonniers du Front Stalac 231 Sont devant vous Inhumés dans ce cimetière Né de la volonté des habitants De la commune d'Hervaux De leur offrir Une sépulture digne De leur engagement Ce lieu Désormais classé Nécropole nationale Depuis 1990 Confère à ce haut lieu de mémoire La valorisation Et la protection Qui lui sont dues Aujourd'hui Grâce aux élèves L'opération Terre du Souvenir Qui nous réunit Vient achever L'important travail de connaissance De transmission Et de mémoire Que vous avez réalisé Pendant deux ans En déposant ces trois urnes Contenant des échantillons De terre prélevées Par les ambassadeurs de France Dans les cimetières Marocains Tunisiens et Algériens Où reposent leurs frères d'armes Vous avez contribué A lutter Contre l'oubli Les élèves Vont procéder A l'appel des morts Pour rendre hommage Aux soldats nord-africains Qui reposent en ce lieu Aux soldats nord-africains Aux soldats nord-africains Gérbes du Souvenir français Déposées par Madame Aïda Jaffar Déléguée générale de la Vienne Et le Général Rocher Déléguée générale des Deux-Sèvres Gérbes du Collège Ferdinand Clovispin Déposées par Madame Boisseau Principale du Collège Accompagnée d'un élève Gérbes de la mairie d'Hervaux Déposées par M. Manceau Atouin au maire d'Hervaux Gérbes de M. le député Fievé Remise par son attaché parlementaire Mme Estelle Benoira Gérbes de Mme la sous-préfète de Partenay Nous allons procéder maintenant Un instant de recueillement Au mort Gérbes de Mme la sous-préfète de Partenay Marseillaise que nous reprenons tous en chœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Les autorités vont maintenant remercier les porte-drapeaux et les lycées. Moi j'ai commandé des soldats de la coloniale, puisque je suis de la coloniale, à aucun moment on regarde s'ils sont noirs, blancs, rouges, chrétiens, machin. C'est des gens qui sont venus pour nous libérer. C'est des soldats de la France. C'est une expérience assez exceptionnelle. C'est sûr que c'est important de donner vie comme on l'a fait aux morts. Et surtout de ne pas oublier l'histoire. Et c'est pour ça que nous on s'implique aussi dans le projet. Qu'est-ce que vous avez appris, retenu avec ça ? Qu'il ne fallait pas oublier l'histoire. Il ne fallait pas oublier que ces gens, que ces hommes, ils se sont battus pour qu'aujourd'hui, je parle français librement, que je puisse penser comme je le souhaite. Et on leur doit un peu tout ce qu'on a aujourd'hui. Le collège Ferdinand Clovispin. C'est l'ancien Camiguin. Avant ce projet-là, il y a eu un projet autour d'un poilu de la Grande Guerre, qui s'appelait Ferdinand Clovispin, et pour lequel on a récupéré des lettres qu'il écrivait à sa femme. Au pied des Ardennes, sur les bords du Rhin, ils pensent à leur vie, à leur fils. C'est la fraternité qui les maintient. Dans toutes les langues, il y a des liens qui se disent. Au pays, les épousent les mamans, participent à l'effort de guerre. La journée, elle travaille dans les champs, la nuit en voie de douze prières. Des maris, des fils, les reçoivent prisonniers, dans les franges talagues, sur le sol français. Appelé chevards, c'est souvent maltraité. Sous-titrage Société Radio-Canada